Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais dire et exprimer mes remercions et ma gratitude à nos amis marocains qui ont organisé ce séminaire, ce forum, très aimablement et très efficace, surtout à notre commissaire, M. Lalimi, et à mon frère aussi, M. Ferreiro, qui sont les pères et la mère de la créature, pour le bon et pour le mauvais. Donc, je vais faire mon exposition à travers les leçons que nous pouvons tirer des expériences de l'Union européenne à travers les dernières décennies d'assistance et de l'aide au développement. Si le gouvernement européen remplisse leurs promesses, le volume total de l'aide globale d'ici à l'année 2010 sera en total 125 000 millions de dollars. L'UE s'est engagée à donner la moitié de cette quantité à l'Afrique. Mais si nous allons verser tellement d'argent au développement, au co-développement, je crois que le moment est venu de nous interroger qu'est-ce que c'est le développement et comment est-ce que nous pouvons maximiser mieux notre argent. Première leçon que nous avons tirée de notre expérience de 50 ans de coopération pour le développement. La première chose à souligner, c'est que l'argent n'est fait pas le développement. L'argent n'est fait pas riche non plus. Si c'était le cas, donc l'Arabie saoudite ou l'Angola serait-il des pays développés ? Mais ils ne le sont pas. L'assistance au développement par elle-même n'entraîne pas le développement. Peut-on penser à un seul pays où l'assistance au développement est jouée en rôle majeur au développement ? La croissance explosive de la Chine, par exemple, n'a rien à voir avec le 0,1% de son produit national brut reçu un concept d'aide extérieure. Ni les recettes surpassant des 50% de leurs produits national brut ont entraîné le développement du Mozambique ou de Sierra Leone. Seconde leçon. Le développement, c'est un processus politique. L'expression développement économique est un concept faux ou du moins équivoque parce qu'il met l'accent sur les résultats du développement, pas sur les moyens à y aboutir. Développement implique des profonds bouleversements de la société et de la distribution du pouvoir, des changements politiques. Des leaders trivaux, les têtes des familles, les figures religieuses et les propriétaires fonciers perdront du pouvoir, tandis que les entrepreneurs, les partis politiques, les fonctionnaires et surtout les individus gagneront du pouvoir. Organiser ce processus de transférence du pouvoir exige de la maîtrise politique. Trop vite, il y aura une réaction de la part de ceux qui cèderont. Trop lentement, on perdra l'élan qui encourage à la population à croire à l'avenir et à prendre risque. Troisième leçon. Le développement est aussi politique dans une dimension plus profonde. Au cœur du développement se trouve la création de l'État. La différence la plus profonde et visible entre pays développés et pays en voie de développement, c'est la qualité de l'État. La plupart des programmes de développement se consacrent, eux, aux infrastructures, à l'éducation ou à la santé. Mais si l'on veut que ces bénéfices soient durables, ils devraient être délivrés par un État qui fonctionne bien, par un système fiscal moderne et progressif géré par des employés publics honnêtes. La machine qui produit cette bonne chose, c'est l'économie des marchés soumise à la loi, à l'État des droits, à un système légal à qui l'on peut porter confiance, à des juges indépendants, à des forces de police non corrompues qui protègent les droits du citoyen. Derrière toute transaction ou affaire quotidienne des individus, on trouve toujours les cours de justice, la police et surtout l'État. C'est à partir de cette constatation que les commerces fleurissent et que les individus sont prêts à investir. Hernando de Soto, dans son livre Le mystère du capital, explique comme les habitants des favelas et bidonvilles sont prisonniers de leurs murs par suite de n'avoir pas de droits de propriété sur leurs maisons, ce qui ne les permet pas d'engager des hypothèques ou entamer des affaires. Donc, la solution au mystère du capital, c'est la loi. C'est l'État et son système légal qui produisent capital et permettent au système capitaliste de fonctionner. une fois encore, il n'y a pas de développement sans état de loi et sans un état qui l'applique qui garantit les droits qui rendent les individus livres et permet le fonctionnement de l'économie. Tout le monde connaît la parabole. Donne un poisson à un homme et tu lui auras nourri une journée. Après lui, à pêcher, il lui aura nourri à jamais. Mais il faut en plus avoir les droits à pêcher. Sans une régulation des droits à pêcher, d'autres pêcheurs pourraient l'expulser du lac ou bien d'autres pourraient lui rejoindre dans une surexploitation des ressources. Donc, il faudrait une loi, une autorité à l'enforcer et à l'interpréter. Un système légal avec le monopole de la force exercé par un État impartial qui empêche les abus des riches et des élites. Quatrième leçon. La tâche de l'État est de pourvoyer res publica, des biens publics, y compris sans doute des infrastructures, l'éducation, l'énergie, la santé. Quelqu'un de ces services, néanmoins, pourrait théoriquement être délivré par un secteur privé proprement géré. mais les services publics incontournables qu'un seul État peut garantir sont les règles qui rendent possibles les activités et tâches citées, c'est-à-dire la confiance et la sécurité qui sont préalables de toute activité sociale. Les insurgents de l'Irak savent très bien ce qu'ils font quand ils attaquent les recrutés des polices. Cinquième leçon. Sécurité, droits humains et développement sont, par conséquence, étroitement liés ou encore mieux, ils sont les termes d'une même équation. Il n'y a pas de développement sans sécurité et il n'y a pas de sécurité sans développement. Sixième leçon. Une caractéristique qui rend le développement politique, c'est qu'il est un processus collectif. La modernisation demande un sentiment du bien-comment. Bien que l'effet de la modernisation ait de libérer les individus des liens de famille, de religion et village, pourtant, est l'effet homogéant de la création d'une nouvelle société et d'une communauté plus large passée sur la loi. Pour la plupart du monde développé, cet esprit collectif a adopté dans l'histoire par la forme du nationalisme. Tout au long du processus de développement, on exige à l'individu de sacrifier son avantage privé en faveur du bien-comment. Bien sûr, que les entrepreneurs japonais par exemple du 19e siècle avaient pu attirer des bénéfices plus sûrs s'ils auraient investi leur argent à Wall Street, de préférence au Japon, mais ils ne rêvaient guère à le faire. en revanche, leur motivation principale était le sentiment national de surmonter l'humiliation souffre aux mains des pays occidentaux, la même chose on pourrait dire de l'Allemagne de Bismarck. Cet élément collectif du développement est une réalité aussi économique que politique. À quoi bon de devenir moderne un seul individu ? On ne peut pas être moderne qu'au sein d'une société moderne. on s'aperçoit ce qu'il se passe lorsque la volonté d'être moderne reste individuelle et pas collective. Qu'il y ait plus de docteurs éthiopiens à Chicago qu'en Éthiopie. En Sierra Leone, un hôpital complet est géré par les médecins sans frontières tandis que beaucoup d'excellents médecins de Sierra Leone travaillent en Grande-Bretagne. D'accord en report du programme des Nations Unies pour le développement sur les pays arabes, l'ambition personnelle de la plupart des jeunes est d'émigrer à l'étranger. Pour quel camp, le développement peut impliquer certains sacrifices personnels qui n'auront lieu sauf s'il y a un sentiment de contribuer au bien commun de la nation. Du point de vue historique, le développement et la modernisation ont été inséparables du nationalisme. Pensez à l'Europe du XIXe et XXe siècle ou même à la Chine d'aujourd'hui. Le nationalisme peut être, évidemment, aussi bien une force positive que négative. Mais la faiblesse du sentiment national, encore pire, son absence totale, pourrait se révéler comme un des facteurs retardatifs du développement en Afrique et au monde arabe. Évidemment, c'est plus difficile de devenir nationaliste aujourd'hui qu'auparavant. Pas seulement le nationalisme est démodé, mais aussi les tentations de l'individualisme sont plus fortes que jamais. Nos sociétés modernes, européennes, post-nationalistes accueillent plus volontiers les médecins éthiopiens ou les intellectuels asiatiques qu'elles faisaient il y a 100 ans. Septième leçon. Si la globalisation constitue une barrière au développement, n'est-ce pas à cause du pouvoir des compagnies multinationales, mais parce que les sociétés plus ouvertes offrent méjères alternatives aux gens qui autrement pourraient conduire la modernisation dans leur pays d'origine. C'est difficile pour les étrangers d'intervenir dans la vie politique d'autres communautés. La nature politique et collective du développement explique partiellement pourquoi l'assistance économique ne produit pas de développement. La politique, telle que la poésie, c'est la partie qui n'admettent pas de traduction. Le leadership qui permet le changement social ne peut pas provenir de l'extérieur. Toutes les solutions politiques aux difficultés nationales doivent surgir de l'intérieur. Donc, en conclusion, le peuple se développe eux-mêmes. On ne peut pas le faire de l'extérieur. Les mots d'aujourd'hui sont « Bon gouvernance et appropriation du processus par les récepteurs de l'assistance ». La croissance graduelle économique en Europe au long des deux derniers siècles refléta la construction de l'État. L'élimination progressive de la pauvreté refléta l'augmentation du pouvoir politique des classes marginalisées. L'État commença avec l'établissement d'une autorité unique et avec l'extension graduelle de la loi. Santé et éducation suivent. Donc, en revenant à nos questions initiales, qu'est-ce que c'est le développement ? La réponse n'est pas très différente à celle donnée par Immanuel Kant à la question « Qu'est-ce que c'est l'illustration ? » C'est la libération de l'homme de dépendance auto-imposée. Sauf que, dans le cas de l'illustration, il s'agissait d'une libération personnelle et intellectuelle, tandis que le développement doit être collectif et politique. Merci beaucoup. Applaudissements